bonjour et bienvenue dans cette émission zone bourse dans laquelle on va parler d'investir à l'aveugle alors je sais c'est totalement contre intuitif on a tendance à penser moi le premier que pour investir dans une entreprise il faut très bien la connaître il faut bien connaître son business model son pdg ses différents métiers ses différents produits ou bien ses différents services mais justement aujourd'hui je vais me faire l'avocat du viable pour voir à quel point il est parfois plus intéressant d'investir dans une société dans laquelle on connaît à la base pratiquement rien parce qu'on peut classer toute l'information qu'on a sur une société en deux camps d'un côté on va avoir des données quantitatives chiffrées avec la croissance du chiffre d'affaires la croissance des bénéfices l'endettement les marges etc et puis de l'autre côté des données plus difficiles à appréhender plus qualitative comme la personnalité du dirigeant la marque la culture d'entreprise l'histoire de l'entreprise voire même le rôle qu'a eu cette entreprise dans notre vie en tant que français on investit pas de la même manière dans total ou bien dans exxon la même manière un italien ne va pas investir de la même manière dans piaggio ou dans yamaa donc d'un côté on a les chiffres et de l'autre côté le storytelling qui en fait un mélange de vérité et puis de marketing et en investissement deux théories s'affrontent on a celle du grand investisseur peter lynch qui est vraiment un modèle à suivre dont je conseille régulièrement les livres et qui nous dit invest in what you know investissez dans des boîtes que vous connaissez que vous comprenez et puis on a l'autre approche celle que je vais développer aujourd'hui qui est de dire on enlève la partie storytelling on enlève le côté compte de fait pour ne garder que les chiffres et pourquoi ne garder que les chiffres parce que pour la plupart des investisseurs particuliers la partie compte de fait la partie storytelling elle représente 90% de la décision d'investissement en 2021 il ya certaines personnes qui ont investi dans snap parce que c'est l'appli préféré des jeunes il ya 82% des 15 24 ans qui y allaient tous les jours alors ça c'est le côté belle histoire mais ça ne nous dit absolument rien de la valorisation de la société de sa rentabilité ou bien de son financement et vous pouvez remplacer snap par des boîtes qui sont dans l'hydrogène ou bien dans des biotech c'est la même chose le problème de cette partie qualitative c'est qu'elle est compliqué à juger est ce qu'élan musk c'est un bon patron c'est vraiment pas facile de répondre d'un côté c'est un visionnaire incroyable et puis de l'autre il peut être totalement incontrôlable alors c'est vrai que quand je parle de données qualitatives on a l'impression qu'on a une analyse qualitative mais en réalité le storytelling c'est plutôt une composante émotionnelle et en bourse vous le savez émotion est synonyme de catastrophe annoncée d'où justement cette approche totalement inverse qui est celle de ne regarder que les chiffres alors je vais prendre un exemple simple en comparant deux entreprises l'entreprise a et l'entreprise b alors j'ai pris volontairement deux entreprises qui font la même taille puisqu'elles ont une capitalisation boursière de 400 millions d'euros chacune donc ce sont des petites entreprises alors attention bien sûr c'est pas une recommandation d'investissement ni une analyse exhaustive c'est pour illustrer mon explication du jour et dans les données que je vais discuter je regarde pas l'année 2020 qui était comme vous le savez spécial donc je vais comparer ces entreprises sur les années 2021 2022 et 2023 du côté de la croissance on a pour l'entreprise a une faible croissance attendue entre 2021 et 2023 avec même un creux en 2022 pour l'entreprise b c'est un peu mieux bonne progression 2021 2022 mais stagnation attendue entre 2022 et 2023 donc on voit sur la croissance aucune des deux a une belle croissance je dirais que c'est un match nul du côté des marges on est sur des niveaux à peu près similaires on voit qu'on est sur des entreprises plutôt cycliques avec d'importantes variations de marge de d'année en année avec des marges qui sont entre 5 et 8 % de marge d'exploitation pour l'entreprise a contre 7 et 8 pour l'entreprise b et entre 2 et 5 % de marge nette pour a et 4,5 et 6 pour b donc là on a sur les marges un léger avantage pour l'entreprise b du côté de la rentabilité des capitaux propres on a encore avantage en entreprise b avec un ROI qui descend de 25 % à 14 % sur 2021 2023 sachant qu'on essaie souvent de trouver des entreprises avec un ROI minimum de 10 % et en général en croissance donc ici le fait qu'ils descendent c'est pas bon signe ce qui continue à nous faire penser que c'est une entreprise cyclique si on passe cette fois ci du côté de l'entreprise à ben c'est pas génial c'est aussi descendant mais sur des niveaux qui sont faibles puisqu'on passe de 12 à 6 % de ROI donc là on on arrive à des niveaux qui sont en général peu intéressants pour pour des investisseurs donc si on fait le point on a ici deux entreprises sans croissance à court terme avec des faibles marges un ROI qui diminue et malgré tout sur ces points là en tout cas un avantage à la société b je pourrais continuer longtemps comme ça à l'entreprise a elle est plus endettée elle a besoin de capitaux plus élevés si on regarde le capex les analystes ont fortement revu à la baisse les résultats de l'entreprise a alors qu'ils ont revu à la hausse ceux de l'entreprise b et puis dernier point et non des moindres l'entreprise a se paye beaucoup beaucoup plus cher que la b elle est valorisée à 16 fois les bénéfices 2022 contre trois fois oui oui trois fois les bénéfices 2022 pour l'entreprise b donc on le voit l'entreprise b c'est une entreprise qui est très fortement décotée et c'est là où on pourrait voir un attrait pour les investisseurs parce que moi de mon côté je veux bien investir dans une entreprise cyclique même si personne n'en veut aujourd'hui mais je veux l'acheter pour trois fois rien donc je pourrais investir dans l'entreprise b mais pas dans l'entreprise a et maintenant si on fait tomber les masques l'entreprise a ses maisons du monde donc les magasins de mobilier de déco que vous connaissez probablement et l'entreprise b c'est jacquet métal le spécialiste de la distribution de l'acier on a donc d'un côté une entreprise qui fait partie de celle que tout le monde connaît on comprend parfaitement le business model on connaît les clients puisque ce sont des gens comme nous on connaît les concurrents puisque ce sont des magasins qu'on croise régulièrement dans la rue et puis de l'autre côté on a avec jacquet métal une entreprise qui est beaucoup moins connue qui fait que du b to b donc qui ne vend qu'à des entreprises et qui demande souvent bien plus d'efforts pour être comprise on connaît pas les concurrents etc et c'est vrai qu'idéalement on cherche à avoir des beaux chiffres et une belle histoire mais si je n'ai pas le choix je vais toujours aller du côté des chiffres parce qu'on se retrouve parfois avec une société qui a une très belle histoire un très beau storytelling typiquement des entreprises qui va très à la mode mais de l'autre côté on va se retrouver avec des chiffres qui sont très mauvais et inversement on peut se retrouver avec une société qui sera pas du tout à la mode dont l'histoire ne parlera pas aux gens mais pourtant dès qu'on regarde un peu plus près qui a des chiffres vraiment très intéressant mais puisque le but c'est de trouver une société qui à la fois des beaux chiffres et une belle histoire c'est beaucoup plus sain mais même tout simplement beaucoup plus rapide de démarrer par les chiffres par exemple on peut utiliser un stock screener on va mettre nos différents filtres et puis on va trouver une liste de candidats et une fois qu'on a cette liste de candidats on va creuser l'histoire on va creuser le management la culture d'entreprise etc on peut bien sûr faire l'inverse c'est à dire prendre une marque qui nous plaît parce qu'on la connaît peut-être qu'on est client etc et ensuite creuser les chiffres mais par expérience vous allez perdre beaucoup moins de temps en démarrant par les chiffres et puis surtout et c'est ça le côté intéressant vous allez découvrir des boîtes auxquelles vous n'auriez jamais pensé des histoires que vous ne connaissez pas mais c'est pas pour autant qu'elles sont qu'elles sont pas intéressantes sur des entreprises avec vraiment une culture d'entreprise incroyable mais peut-être que cette boîte elle est dans un pays ou bien dans un secteur que vous ne connaissiez pas et bien sûr le plus gros intérêt de démarrer par les chiffres et ne pas démarrer par l'histoire c'est qu'on n'est pas biaisé c'est qu'on démarre sans aucune émotion on démarre juste en regardant des chiffres on cherche une société qui a une belle croissance des marges qui est peu endettée etc on mène nos critères et ensuite on a déjà une liste de sociétés saines et on va pas être influencé par leur histoire alors que si vous êtes fan de tesla par exemple et que vous regardez les chiffres de tesla vous connaissez toute l'historique de tesla tout le mythe autour de tesla autour d'elon musk et donc vous allez avoir tendance à un peu interpréter les chiffres de manière à les faire paraître à les faire coller en fait à l'histoire mais ça marche aussi dans les deux sens c'est à dire que si vous n'êtes pas fan de tesla si vous n'aimez pas elon musk vous allez aussi avoir tendance à être biaisé en regardant les chiffres de l'entreprise maintenant c'est à votre tour dites moi à quel point vous vous intéressez à l'histoire à omit autour d'une entreprise ou bien est ce que vous intéressez aux chiffres ou bien est ce que c'est un mix des deux mettez moi tout ça en commentaire à nouveau merci beaucoup d'être arrivé au bout de cette vidéo surtout si vous me regardez en plein mois d'août et en pleine canicule merci encore et puis à bientôt pour une autre émission